C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Brigitte et Jean-Pierre. Comment ? Brigitte et Jean-Pierre. C'est bon, je mène le 4 à 0. Eh bien, messieurs, bonjour. Je suis donc en compagnie de Philippe Régnier, Michel Brice, Christophe, l'éditeur, Centre Livre. Vous pouvez peut-être, monsieur, nous parler des motivations de cette édition d'un livre sur Jean-Pierre Gorge. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire ? Ce n'est pas un livre, on le rappelle à compte d'auteur, donc c'est bien un livre à compte d'éditeur. Pourquoi avoir choisi d'éditer ce livre ? Eh bien, d'abord, la rencontre avec les auteurs, les auteurs sont venus me présenter le livre. J'ai été séduit par leur démarche, parce que leur enquête faisait preuve d'un esprit d'ouverture et de pluralisme. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis, le personnage principal du livre ne laisse personne indifférent. Donc, je pense que le sujet était intéressant. Il suscite l'émotion dans un sens ou dans l'autre. Donc, je pense que tout le monde peut lire ce livre, qu'on soit apolitique, de gauche, de droite. Je pense que tout le monde peut, comme les auteurs ont dit, faire son marché. Alors, donc, ce livre est maintenant en vente depuis ? Depuis deux jours. Depuis deux jours. Donc, il est présenté aujourd'hui à la presse. On peut connaître les situations de tirage ? Oui, oui, c'est tirer à mille exemplaires. Mille exemplaires. C'est le premier tirage. Premier tirage. On espère que ce sera le premier et qu'il y en aura d'autres. Bien. Dans votre site d'édition, vous avez choisi d'éditer des auteurs régionaux. Des auteurs régionaux. C'est le huitième livre pour les éditions centrale. Vous avez un site où on peut vous lier, non ? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc, on ira à votre site. Et vous avez surtout une activité de diffusion qui est une vie commerciale. Une diffusion pour d'autres éditeurs. Pour d'autres éditeurs. Bien. Alors, qui dans ces deux auteurs est à l'origine de cette œuvre ? Eh bien, c'est moi-même, parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer d'une façon très épisodique Jean-Pierre Gorge, dans les tout débuts de son arrivée sur Chartres, grâce à quelqu'un que nous connaissions en commun. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux personnages. Et lorsqu'il a été élu maire, un petit peu plus. Je l'ai suivi dans les journaux, puisque moi, je n'habite pas sur Chartres. Puisque j'appartiens à sa circonscription de député. Oui. Et puis, par voie de conséquence, j'attendais qu'il soit réélu en 2007. Oui, c'est ça. Et j'ai pensé à ce moment-là de faire un ouvrage. J'en ai parlé à Michel Brice, que je connaissais, puisque je l'avais fait rentrer chez mon éditeur pour deux ouvrages qu'il a publiés, dont il vous parlera. Oui. Et par voie de conséquence, étant un cousin à l'attaché parlementaire, il en a parlé, à ce que de droit, pour voir si Jean-Pierre Gorge serait d'accord. Donc, Philippe, votre métier, vous étiez... Dans la communication. Communication, on peut dire journaliste, dans la presse spécialisée et professionnelle, c'est ça ? Voilà. Donc, vous avez écrit des livres déjà, plusieurs livres. Donc, j'ai des livres très techniques, c'est ça, essentiellement ? Oui, sur la protection au vol et sur les assurances. En tout cas, une bio, c'est une première. Ah oui, c'est la première, oui. Une bio et du politique, c'est une première. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai fait que dans l'historique régionale. Donc, maintenant, vous êtes retraité. Vous, Michel, vous n'avez pas eu d'expérience pour l'instant d'auteur ? Ah, si, j'ai commis des livres concernant le régionalisme. Parce que moi, mon fonds de commerce, c'était les vieilles pierres. Les vieilles pierres, oui. J'ai écrit sur les châteaux d'Or et Loire, et j'ai écrit sur les églises. Alors, le premier a très bien marché, le second un peu moins. Mais ma vocation, c'était ça, moi. Parce que depuis très longtemps, je suis intéressé par l'histoire, l'archéologie. J'ai eu le bonheur en particulier de participer à des fouilles dans le jardin des Véchers en 1960, voyez-vous. C'est quand la société d'archéologie doit avoir l'affaire. J'étais aussi membre de M. Couturier, Marcel Couturier. Je connais bien Marcel Couturier, puisque j'étais au bureau d'administration de la SAEVL aussi. Ah oui, d'accord. Pendant un certain nombre d'années avec lui. Alors donc, c'était une bonne expérience. Mais j'ai toujours aimé, moi, m'intéresser à ma ville, parce que je me définis comme Chartreau-Chartrain. C'est-à-dire que je suis à Chartres depuis très longtemps. C'est où l'Itre a donné mon âge. Et donc, par conséquent, j'avais une niche très spécialisée jusqu'à maintenant. Et puis, quand j'ai rencontré ce jeune homme, comme il vous l'a dit tout à l'heure, on a parlé beaucoup, on a parlé de cette idée-là. Et le personnage, effectivement, m'intéressait, parce que ça a été dit par Christophe-Antoine. Il y a un lieu commun. On ne peut pas dire qu'on est indifférent. On sort, finalement, de votre passion qui est le patrimoine. Absolument, absolument. Totalement. Et on n'a pas dit votre métier. J'étais chirurgien dentiste. Chirurgien dentiste. Je n'ai rien de destiné, effectivement, à devenir un primitif besogneux. Encore que j'ai exercé une deuxième carrière. Quelle image donnez-vous à un primitif besogneux ? Plimitif et besogneux. Et besogneux. Alors, encore que j'ai eu une deuxième carrière. J'étais très investi dans le monde de la chasse. J'ai été président de la Fédération des chasseurs pendant mon temps. J'ai eu des responsabilités nationales à ce niveau, ce qui m'a fait rencontrer des gens intéressants et importants. J'ai commis quelques littératures également dans ce cadre-là. Mais c'était rencontré. Alors, vous voyez, vous avez donc une activité très prolifique d'auteur. Oui, oui, j'ai écrit. En tout cas, pareil, première pour une bio et totalement pour le politique. Et surtout, c'est la première fois que je fais quelque chose en binôme avec un collègue. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. Alors, c'est pas... Oui, on en parlera dans cette collaboration. Le livre sur Jean-Pierre Gange, c'était avant tout une option... Alors, vous vouliez parler du politique, de la politique ou de l'homme ? De l'homme. De l'homme, essentiellement. De l'homme. Décortiquer... Notre mission, c'était décortiquer l'homme. Vous savez comment il fonctionne. On l'a démonté, le personnage, c'est pas facile. Parce que c'est quand même un personnage très complexe. Les angles d'attaque ne sont pas faciles à trouver. Trouvez-vous. Oui. Donc, puis c'est quelqu'un tellement de contrasté. Alors, vous savez, là encore, c'est un cliché. Détesté par certains, adulé par d'autres. Donc, on ne peut pas rester, ça t'est dit, indifférent devant un homme comme ça. Et puis moi, j'ai vu sa carrière politique arriver à charge. Je l'ai vu... J'ai vu... Mais il fait longtemps. Voilà. J'ai vu Napoléon poindre sous Bonaparte, là, en quelque sorte. Et quand il est arrivé aux affaires, moi, je n'ai pas été surpris. Parce que c'est sûr qu'à l'époque, il ne faut pas refaire le procès de la classe politique du moment. Je ne dois pas être confondu. Mais en peu de mots, ça ne volait pas très haut, quoi. Alors là, il y avait effectivement un appel d'air pour lui. Non, mais il y avait peut-être un bout de souffle à l'époque, un bout de souffle sur une gestion de la ville qui commençait totalement passive. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est l'usure du pouvoir pour tout homme politique. Voilà, voilà. Le label endormi, ce n'est pas un concept vain, c'est une radité. Il faut se dire qu'il est arrivé à vous. Il faut savoir se retirer au bon moment. Voilà, voilà. Personne, naturellement. Mais effectivement, il y a une période, il fallait passer à autre chose. Alors, il est arrivé avec des idées neuves. Il a bousculé. Bon, ça ne surprendra personne parce que c'est un peu le genre du bonhomme. Il a bousculé des habitudes. Moi, ce qui m'avait fasciné, connaissant ses orientations futures, c'est d'abord de s'attaquer à la droite pour régler le compte de la gauche après. C'était quand même un truc risqué. Il l'a fait, il a réussi. On l'a écrit d'ailleurs. Et c'était quand même intéressant de savoir comment il fonctionnait. Alors, c'est notre seule ambition. Et la difficulté là-dedans, vous en doutez bien, c'était la recherche, la quête de l'objectivité.